baliser house Alors j'ai dû finir la quête malheureusement parce qu'au moment où où je suis j'ai arrêté l'élection de l'épisode j'ai tous des dragonnets de merde qui sont venus m'attaquer et donc du coup et bien bien le transponder est chargé à bloc il ne reste plus qu'à trouver une antenne alors le normalement le propulsor tribord du bruit le ciel s'est écrasé dans les falaises qui surplombe notre camp nous allons nous en servir comme une grande antenne pour envoyer le signal aussi loin que possible que même le réveil de mes canivelles pourra le capter malheureusement cela risque aussi d'attirer l'attention de certains indésirables. Nous sommes prêts à affronter l'ennemi ici au camp alors envoyez le signal et tenez vous prêts à défendre l'antenne Oula, pas au bon endroit Allez par là Parce qu'il doit sortir Par ici Moi je n'ai pas libéré le prisonnier Il me reste un prisonnier à libérer On voit bien, mais il faut vraiment que j'en ai perdu Voilà Là il y en a un et je ne dois pas tuer 27 milliards de créatures Je n'aime pas tuer 27 milliards Mais c'est parfois relou Tu cherches juste à faire un truc Et t'as plein de bazar dans le chemin Alors Le transpondeur s'allume Une voix hésitante se fait entendre Allo, ça fonctionne ? Par la lumière, je déteste vraiment ces engins Ici Mishka, les soldats disparus De la 7ème maison sont de retour au camp Aucun ne manque à l'appel A vous, non, terminé Oui c'est ça, terminé et au revoir Fin de la radio se tait brusquement La radio se tait brusquement La radio se coupe, non, non, la radio se tait Il t'arrive à faire une antenne avec ça mon pote Des chevaucheurs de chauves-souris se dirigent vers vous Tenez bon, l'amiral et moi tentons une percée Contemplez la puissance d'un archimal Ça va, j'ai plutôt bien géré en fait Bien sûr, au moment où je dis ça, je ne gère plus Tenez bon, l'amiral et moi tentons une percée J'allais bien sûr réussir à le tuer avant Enfin, c'est connu Hum, tu veux voir mon dragon ? J'ai raison là où, moi aussi J'ai raison là où, moi aussi Je dois me rapprocher Ça sent la couillonnade tout ça Mettez un terme à la misérable existence de cette chose Alors ? Il n'est pas méchant, c'est juste un incompris Le signal de détresse est passé Nous allons être évacués vers Gris Bay sur le champ J'ai bien peur que pour le moment, il vous faille possuer votre mission sans nous Une fois que nous serons installés, j'enverrai les patrouilles à la recherche de l'égide d'Agramar Vous devez impérativement vous en emparer si nous voulons avoir une chance de repousser les légions Alors, on dirait des lances grappins que les véhicules utilisent pour escalader des cratères escarpés de Tornheim Voilà qui pourrait s'avérer utiles Alors, Moon Tandis que le corbeau continue à vous regarder droit dans les yeux, une étrange voix emplit votre esprit Je sais qui vous êtes, champion Je sais ce que vous recherchez Approchez Si vous pensez vraiment mériter un tel honneur La force pure ne vous permettra pas d'obtenir ce que vous cherchez Mais elle vous aidera au départ Retrouvez-moi près du caveau d'Agramar Votre force y sera mise à l'épreuve J'étais pas si loin que ça avec ma voix J'étais pas si loin que ça Tu peux dire ce que tu veux J'étais pas si loin que ça Best imitation ever Non, peut-être pas ever, mais pas loin Alors, pour la petite histoire, tant qu'on est là D'ailleurs c'est même là qu'on va se diriger Alors, pas de conneries Là, on va aller faire ça en quelques instants Parce que c'est drôle, parce que déjà de 1 on a un au fait Et puis de 2 il y a un secret Et là, ici, on a la salle des valeureux Donc cette zone est vraiment très belle Attention, c'est une zone chiante, mais très belle Là, on a aussi une quête, je crois Et alors ici, c'est là que normalement est l'égide d'Agramar Ok Je tiens Merci 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 On appelle ça de l'aspect pratique. Déjà c'est pas au même endroit. Je ne doute pas que vous soyez arrodé par de nombreuses questions, mais les réponses viendront à leur temps. Je me nomme Avis et je parle au nom des Valarjar, les glorieux gardiens des salles des valeureux. Vous avez besoin de mon aide pour vous emparer de l'égide. Oh oui, je sais tout de vos intentions étrangers. Je sais bien des choses. J'ai senti votre puissance dès l'instant où vous avez posé le pied sur cette terre. Votre objectif est aussi ambitieux que votre tâche est difficile. Sachez que l'égide d'Agramar repose dans les salles exaltées du Père Tout-Puissant, et vous devez trouver votre valeur avant de pouvoir l'arracher des mains de votre adversaire. Bien des épreuves vous attendent, mais je dois d'abord m'assurer de votre force. Mon ragoût n'est pas terminé, et mes vieux os refusent d'acheminer les ingrédients jusqu'au sommet de la colline. Le caveau derrière vous ne contient pas d'or, mais il est empli de sagesse. Jotnar en est la serrure, et la gloire sa clé. Forgez-vous une clé dans le sang des champions, et vous parviendrez peut-être à ouvrir la serrure. A l'intérieur, vous trouverez des chemins, et plus encore. Mais je ne vais peut-être pas trouver des chemins. Ah, vous vous lancez comme une vierge guerrière. Quoi ? C'est un compliment ? Prenez un peu de Raku, jeune champion, et savourez le goût d'un travail bien fait. C'est le gardien Yontar qui veille sur le caveau. Il est d'humeur changeante. Les prétendants viennent de loin pour passer les épreuves, mais le gardien ne préfère pas les voir. Si vous souhaitez attirer son attention, montrez-lui que vous la méritez. Certains de ses compétiteurs attendent dans différents camps de la vallée de l'épée. Rappelez leur tête à Yontar, afin qu'il les contemple. Ainsi, il vous verra, vous aussi. Et bien, et bien, et bien. Et objectif bonus ! Mais avant ça, on va aller faire autre chose. Oui, 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 on va faire autre chose avant ça. On va faire le petit offé de ouf. C'est par là. Au bien que je pourrais faire tout du DPS là-dessus, mais là, pour le coup, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux faire le offé. Je sais exactement comment le faire, donc ce n'est pas le problème. Déjà, de 1, tu ne m'insules pas de Shan Ronir. Ok, merci. Et ensuite, c'est toi le Shan Ronir. Ça va ? Enculé. Alors, l'entrée, si je n'ai pas de bêtises, elle est juste là. Haha ! Ça a commencé déjà bien. Alors, initial. Je n'ai même pas vu c'était quoi le nom. National. Le Gator. C'est le Gator. National. Alors, quand je vous dis que c'est long, vous allez voir. C'est vraiment long. Mais on doit aller tout en haut pour récupérer ça. Eagle the Enduring. Oh là. Je vais descendre, mais ici. Non, je dois continuer à monter. Eh oh. Eh oh. On monte tout en haut. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh oh. On monte tout en haut. Eh oh. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est une référence au film là-haut. Parce qu'on est dans les yeux de la bête, en fait. Donc là, par exemple, nous pouvons observer comme le Gator observait. Voilà. Et le Gator, qu'est-ce qu'il voyait ? Eh ben, il voyait sa hache, bordel. Sa hache transpercée par la foudre. Hein ? Il voyait sa hache. Et il voyait une partie du paysage. Oh, t'es qui, toi ? Oh, t'es qui ? Oh, mademoiselle. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai besoin d'une cible. Je dois d'abord choisir une cible. Je peux même pas écrire enchanté, bordel. Enchanté. Slash nice. Slash nice to... To meet you. Non, ça marche pas. J'aurais essayé au moins. Alors, 735, 735, 735, 800. Et j'ai 819. Donc, écoutez, tout va au déce. Bon, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Aujourd'hui. Parce que c'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. On continuera les épisodes, bien entendu, demain. Prenez soin de vous. Faites bien les geeks. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.